Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox. Ça fait une bonne semaine que je n'ai pas fait de vidéo, simplement parce que dans ma situation, je peux difficilement faire des vidéos pendant les congés scolaires. Mais voilà, les congés scolaires sont terminés et je peux donc reprendre un rythme normal. Voilà, on aura remarqué pendant cette semaine quand même la sortie de l'Amiga 600 et 1200. Moi pour l'instant, j'ai mis, en fait, il dit 600 mais on le sait, les jeux Amiga 500 étaient compatibles Amiga 600. Il y a aussi le Sharp X68000, oui, personnellement je n'ai pas encore testé. Il faut dire que c'est une machine que je n'ai pas eue, je ne connais pas, pas bien. Du coup, je testerai ça plus tard. Mais l'Amiga étant ma première machine, c'est quelque chose que je connais assez bien. Voilà, donc je vais reprendre un rythme normal, comme je disais. Donc on va reprendre la série, Buzzel en série, ainsi que les jeux Neo Geo et tout ça. Dès demain, ça reprend un rythme normal, voilà. Mais j'avais quand même envie de parler un petit peu de la sortie de l'Amiga. Alors j'ai mis quelques jeux. Il faut savoir que sur PC, je dispose d'un catalogue de jeux Amiga assez conséquent. Pour ne pas dire un full set, ce n'est pas tout à fait un full set, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il manque quelques jeux français dans mon catalogue, que j'ai dû rajouter du coup, manuellement. Comme Explora, par exemple, qui n'y était pas. Par exemple ici, j'ai mis un jeu de Scrabble. Ceux que ça intéresse, moi personnellement, je n'y joue pas. C'est un jeu de Scrabble en français. Mon père adorait jouer à ce jeu-là. Et dans mon full set, je ne l'ai pas, donc j'ai dû le rajouter. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, on va parler de l'émulation de l'Amiga. Honnêtement, je suis content que l'Amiga soit de sortie sur Recalbox. Je trouve par contre que l'émulation n'est pas ouf. Mais ça permettra quand même aux anciens processeurs d'Amiga de retrouver un petit peu le plaisir du jeu. Et aux autres, pourquoi pas, de découvrir. Donc j'ai mis une petite sélection de jeux que je trouve plutôt sympa. Alors, lequel on pourrait tester ? Moi, j'avais parlé, donc, pourquoi pas, de Cult. Voilà, donc là, je vais juste lancer... Tiens, où est-ce qu'il y a ? C'est vrai, c'était Shander. C'est pénible, ça, qui change les noms. En plus, il n'y a pas l'image, c'est dommage. Voilà, donc on va lancer Cult. Voilà, donc, ben, Cult, c'est ça. Voilà, alors, on est sur Amiga, mais on n'a pas d'accès à Retroarch. Faites attention, parce que si vous appuyez sur Hotkey, vous sortez du jeu. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur Star pour accéder à ce menu-là. Le menu qui va nous intéresser le plus une fois qu'on est en jeu, c'est le menu Floppy Drive, donc pour pouvoir changer de disquette. Bon, il se trouve que ce jeu-ci, Cult, est en une seule disquette. Donc, aucun souci. Donc ici, on doit simplement appuyer sur une touche du clavier pour afficher le menu de la langue. On appuie donc sur F pour le mettre en français. Et ensuite, il ne devrait pas trop tarder à démarrer. C'était un petit peu le point noir, on va dire, de l'Amiga par rapport aux consoles. Par rapport aux ordinateurs de l'époque, il n'y avait aucun souci. Mais c'est vrai que les habitués des jeux consoles, je n'aurais pas dû formuler ça comme ça. Enfin, les amateurs de jeux consoles n'avaient pas l'habitude des temps de chargement. Et en Amiga, ils étaient plutôt conséquents, on ne va pas se le cacher. Voilà, alors, vous me direz peut-être si je me trompe, ceux qui connaissent le jeu. Mais en gros, on joue un humain qui a des pouvoirs psychiques. Voilà, un espèce de mutant ou de heroes. Même si c'est très d'actualité aujourd'hui, à l'époque, c'était tout à fait novateur. Donc, on est un mutant qu'on appelle ici un tuner. Notre femme s'est faite prisonnière par des extraterrestres. Et on s'est volontairement fait capturer pour pouvoir venir la sauver. Alors, on a la possibilité, les extraterrestres organisent une sorte de jeu. Cinq épreuves pour espérer pouvoir gagner notre liberté. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve ici, avec les différents personnages qu'on pourra rencontrer dans l'aventure. Donc, le maître des épreuves, un protozorque, donc c'est un extraterrestre. Le gars de droite, c'est un gars, comme nous, qui essaye de faire ses épreuves pour gagner les cinq grânes. Donc, une fois qu'on a les cinq grânes, on peut les échanger contre un œuf qui est un petit peu le symbole de notre liberté, entre guillemets. Voilà. Alors, je n'ai jamais terminé le jeu parce que je n'ai jamais voulu essayer une soluce. Parce que j'aimais bien le jeu et je n'avais pas envie de me faire spoil. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, je vais peut-être devoir le faire parce que le jeu n'est pas évident. Alors, j'arrive à terminer les cinq épreuves. Ce n'est pas le souci, mais je ne suis pas à la fin pour autant. Je peux déjà vous dire qu'il y a deux possibilités d'aller à la fin. J'ai déjà découvert pas mal de trucs sympathiques. Voilà. Alors, déjà, au début, il nous donne un indice super important. Déjà, il nous donne un objet et surtout, il nous dit dans quelle pièce sert cet objet, dans quelle épreuve. Puisque dans chaque épreuve, on aura besoin d'un objet différent. Certaines épreuves, on va pouvoir les faire sans les objets en utilisant nos pouvoirs psychiques. Mais alors, on va perdre un petit peu en mana, on va dire, en points de vie, puisque le mana et les points de vie sont liés. On peut les regarder d'ailleurs ici. Il va y avoir un léger temps de chargement avant que ça apparaisse. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. On voit que le sang s'éparpille bien jusqu'au bout des branches. Enfin, des veines. Je ne sais pas comment on peut. Voilà. Donc, il nous a donné une mouche qui sert pour l'épreuve qui s'appelle En présence du scorpion. C'est donc là-bas qu'on va aller. Ce qui ne m'arrange pas. Plus que ça, puisque dans certaines épreuves, on a la possibilité de gagner un autre objet. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors ici, il faut prier ce totem. Alors, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui nous répond. On peut, si on veut, du coup, lui parler tout à fait normalement. Voilà. Il nous dit de ne pas oublier le cadeau. On va donc aller à la porte d'en face. Donc, on le voit. C'est un point et clic tout à fait classique. Mais dans un univers avec une ambiance assez particulière que j'aime beaucoup. Voilà. Que j'aime beaucoup. On remarque aussi quand même que l'émulation est assez... Ça optimise assez mal la taille de l'écran. Alors, ces petits carrés qu'on voit en bas à droite, là, gris, rouge et vert, qui représentent un petit peu les temps de chargement et tout ça, on peut les effacer dans les options. Bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais, voilà, on peut les enlever si on n'aime pas. Alors, elle nous demande de nous rapprocher. Il faut savoir que ça, ce sont des toiles d'araignée. Si on y va, Franco, on va se faire absorber. Donc, il faut ramper. Il faut ramper jusqu'à la dame qui est dans le fond. Alors, il faut ensuite lui offrir la mouche. C'est une mouche en métal. C'est un cadeau. Voilà. Voilà. Voilà, elle est contente. Elle veut que je l'embrasse. Alors là, je ne suis pas comme un fou. Du coup, je vais refuser. Je vais refuser. Tu n'aimes pas embrasser les filles ? Tant pis. Ce n'est pas ça. Ça dépend surtout des filles, en fait. Voilà. Alors, à laquelle de ces deux araignées veux-tu donner ta belle mouche ? Choisis mon mignon. L'autre araignée sera pour toi. Donc, en fait, il faut donner à la bleue de façon à recevoir la rouge. Voilà. C'est aussi simple que ça. Cette épreuve-ci est déjà pratiquement terminée. On va ressortir. On va insérer, donc, la mouche rouge pour la mettre dans le trou ici. On a un petit personnage qui sort. Bon, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est la trappe ici. On va pouvoir y pénétrer. Non. Voilà. Passer. Voilà. Il fait noir. On avance. On trouve un crâne. Et bon, on a fini une épreuve. On a un crâne. Il est ici. Donc, on a ici l'espèce d'enveloppe. C'est notre inventaire. Ce carré rouge ici au-dessus, c'est nos différents pouvoirs psychiques. Donc, on a l'hypervision qui nous permet de voir dans le noir. La mouche qui nous permet, je ne sais pas trop si on se transforme réellement en mouche ou si on ne fait que voler, mais en gros, ça nous permet de voler et de nous accrocher à quelque chose. Donc, on a un détecteur de pensée, un brouilleur d'esprit, un scanner, un pouvoir de télékinésie qui nous permet de bouger des objets à distance, un pouvoir pour tuer. Et help, sûrement quand on est perdu, je ne sais pas. Alors là, je cherche, voir si je ne trouve pas un aspirant comme moi qui serait d'accord de m'échanger un objet. Est-ce que j'ai encore un objet ? Je n'ai plus d'objet. Je n'ai plus rien à marchander. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est aller donner le crâne qu'on a déjà. J'espère que ça marchera, étant donné que je n'ai pas d'objet en monnaie d'échange. On verra bien. Si j'aurais trouvé un aspirant seul, sans garde à côté, je l'aurais peut-être tué pour le fouiller, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais juste traverser et revenir dans la salle du départ. Il y a une machine ici. Donc, il faut donner à ce garde un crâne. De toute façon, c'est à ce garde-là qu'on doit donner tous les crânes. Une fois qu'on en a donné cinq, il va nous donner l'œuf. Voilà, donc on va décloser un crâne. Voilà, donc il est content et qu'on a le droit de faire un échange. Je vais voir si ça fonctionne quand on n'a pas d'objet. Échanger l'objet. Oui, oui, je sais que je n'ai rien. Bon, c'est bien ce que je pensais, étant donné que je n'ai pas d'objet. Alors, il y a des épreuves, comme je le disais, qu'on peut faire sans objet. Malheureusement, ça utilise du pouvoir psychique. Si vraiment je ne trouve rien, on tentera ça. Voilà, on tentera ça. On peut faire, entre autres, l'épreuve du pendu, qui demande simplement une lanterne. Mais comme on a un pouvoir de vision nocturne, on peut faire l'épreuve du pendu. On peut faire aussi l'épreuve qui s'appelle de profondis, qui demande une corde. Mais comme on sait voler, on va pouvoir se passer de cette corde. Je vais juste quand même chercher un petit peu après un aspirant. Ce serait peut-être plus pratique. Voilà, je me balade. Ça se fait comme ça, écran par écran. Je fais le tour de la salle. Bon, là, malheureusement, c'est quand même assez pauvre. Bon, ce n'est pas grave. On va tenter l'épreuve du pendu, par exemple. Ah ! Qu'est-ce qu'il veut ? C'est lui qui m'agresse. C'est lui qui me parle. Il n'aime pas la concurrence, il va me rectifier. D'accord. Il va m'expédier chez Exos. Alors, Exos, c'est un petit peu le développeur du jeu. C'est une collection. Il y a plusieurs jeux dans une ambiance comme ça, science-fiction, à essayer. Voilà. Je ne vais pas l'attaquer parce qu'il risque d'être plus fort que moi. Je vais utiliser un pouvoir psy et je vais le tuer. Voilà. Alors, je vais vite le fouiller. Et je trouve un gobelet qui va me servir dans l'épreuve qui s'appelle les jumeaux. Ou la source. Parce qu'il y a deux pièces dans cette épreuve. Trois même. Donc, présence du scorpion, je ne peux plus y aller normalement. Voilà. La porte est fermée simplement parce que j'ai terminé cette épreuve. On va donc chercher après les jumeaux. Ou la source, comme je disais. Voilà. La source. Je n'irai pas jusqu'à la fin du jeu. Comme je vous ai dit, je ne connais pas la solution jusqu'à la fin. Mais on peut faire une partie. On va aller chez les jumeaux. Non, j'aurais pu... Enfin, ce n'est pas grave. J'ai oublié un petit détail. Bon, je vais ouvrir. Ouvrir. Voilà. Je vais retourner à la source. Je pense que je vais juste vous montrer deux épreuves. Et ce sera tout. Alors, je vais inspecter cette fontaine. Voilà. Elle a l'œil un petit peu usé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur l'œil. Voilà. Donc, il y a de l'eau qui coule. On va donc utiliser notre gobelet et le remplir. On va chercher cette option. Voilà. Voilà. Remplir. On va verser le gobelet dans celui de gauche. Voilà. Et on a un dé qui flotte, qui arrive à la surface de celui de droite, en fait. Non, de celui de gauche. Là où on a mis l'eau. Cette icône-ci représente les objets qui sont dans la pièce. Voilà. Donc, le dé, on peut le prendre. Et du coup, on va le mettre dans celui de droite. Et puis, il y a un petit clic-tic qui s'est fait entendre dans la porte du fond. On sait donc ouvrir la porte. Elle était bloquée au départ. Voilà. Alors, ici, on va tirer... C'est une montée, voilà. Montée cette main. J'espère que ça viendra. Montée cette main. On va pousser cette tête de serpent. Ça ouvre ce petit panneau qui est super important. Donc là, il faut inspecter. Et ça nous dit qu'il y a un cercle de gravée dessus. Voilà. On va retourner dans la pièce de la source. Et on voit qu'on a des trappes comme ça qui se sont un petit peu débloquées. Il faut trouver la trappe qui a un cercle gravé dessus. On va donc... Où est-ce qu'il est le bouton ? Inspecter. Un cercle. Voilà. Premier. Bingo. Donc, c'est le cube numéro 1. On va le soulever. J'espère que ça ira. Dedans, vous trouvez un crâne. Voilà. Je viens de terminer. La deuxième épreuve. J'avoue que celle-là, je ne la réussis pas à tous les coups. Mais là, je crois que je la tiens bien. En réalité, si on se trompe de cube, il y a un serpent à l'intérieur. On se fait mordre. Et voilà. C'est terminé. Voilà. Donc, j'ai terminé deux épreuves. Sauf ce qu'on peut faire quand on a un objet à échanger. Je vais quand même aller montrer ça. Comme j'ai déjà donné un crâne et que je n'ai pas fait d'échange, je pourrais peut-être refaire un échange sans donner le crâne. On va voir ça. Parce que j'ai toujours mon gobelet. Donc, je peux l'échanger. Échanger objet. Il vous donne un crâne. Oui, mais je vais te donner un crâne. Ne t'inquiète pas. Panique pas. Voilà. Inspecter. Mettre dans... Offrit. Oui, je suis un bon gars. Aller. Échanger objet. Je vais échanger le gobelet. Contre, par exemple, la lanterne. Imaginons. Il mélange, il mélange, il mélange. Mais en gros, le crâne va toujours être au milieu. Ah non. Merde alors. C'est bien une des premières fois que je perds. Bah, c'est pas grave. Voilà. On a vu un peu le principe. Donc, c'est franchement chouette. Je peux vous dire, je l'ai déjà dit, il y a deux solutions pour aller à la fin. On n'est pas obligé de faire ces épreuves. Ceux qui s'acharment sur les épreuves en se disant que c'est la solution, eh bien, pas forcément. Mais voilà. Moi, je ne l'ai pas encore terminé, mais je sais qu'il y a deux chemins. Est-ce qu'on teste un autre jeu ? Ça fait déjà un bon moment que j'enregistre. Non. Je pense plutôt que je ferai une autre vidéo. Voilà. Celle-ci, ce sera la vidéo sur culte et c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !